Merci beaucoup de nous avoir invités sur ton magnifique bateau. On peut dire qu'il y a des cadres plus désagréables que ça. Il y a plus compliqué. Ce qui animait un petit peu mes pensées, mes aspirations, c'était plus le ballon rond que les études. Et tu n'étais pas si raisonnable que ça, parce que quand même tu vas très loin dans ton parcours. Je me suis retrouvé plongé dans le domaine de l'assurance en créant ma première société Leader Assurance en 2004. C'est 130 salariés, 40 millions d'euros de commission et avec un encaissement de primes d'à peu près 130 millions d'euros. La frontière entre le professionnel et le personnel est extrêmement étroite. Sans provocation, j'ai envie de dire que je n'ai pas tellement de vision. Je préfère le côté spontané. J'aime à croire que je ne sais pas ce que je ferai. Tu vis l'instant présent. Je vis l'instant présent. J'aime à penser qu'on peut parler d'un entrepreneur et d'un chef d'entreprise d'abord sur son esprit entrepreneurial avant de parler finalement de chiffres et de bilans. Tu vois une opportunité, tu la transformes en business parce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire dans un domaine précis. Aujourd'hui, la plus grosse activité est celle immobilière avec donc un parc immobilier locatif important et l'activité d'exploitation d'assurance. On va faire également plein d'activités dans des domaines extrêmement différents de la création et fabrication de masques de protection individuelle, actualité, également dans la conciergerie, dans le recouvrement de créances, dans la location d'un chalet de luxe à la montagne, la location de bateaux sur la Seine, également en Méditerranée, la restauration. J'aimerais qu'on parle un peu de ta vie personnelle. Ça, c'est tellement plus compliqué. C'est tellement plus compliqué. Mais qu'est-ce qui te rend heureux, toi, Johan ? Ça me tient à cœur. Les petits princes, en deux mots, on finance la réalisation de leurs rêves. Le rêve d'un enfant malade, ça peut être de faire un tour d'hélicoptère, une balade en jet-ski, un voyage. Et oui, ça me tient à cœur.